J'ai passé une nuit un peu mouvementée, trop chaud, froid, des frissons. C'est actuellement le quotidien des médecins généralistes. Courbatures, toux, maux de tête ou encore fièvre, la grippe a déjà fait pas moins de 316 000 nouveaux cas la semaine passée. L'épidémie fait des ravages aux quatre coins de l'Hexagone, une situation plus préoccupante que les années précédentes. Les autres années, j'appellerais ça des grippettes, des sams ronds grippaux, sauf quelques cas exceptionnels. Alors que cette année, on a vraiment des fortes fièvres, des toux et les personnes âgées sont très fatigées. Si le nombre de contaminés stagne, ce sont les personnes âgées qui payent le tribut le plus lourd. Car même s'ils ne représentent qu'une minorité des personnes touchées, 90% des décès liés au virus proviennent des plus de 65 ans. La grippe est la plus mortelle des maladies infectieuses. Elle provoque chaque année en France entre 1500 et 2000 décès. Selon l'Institut national de veille sanitaire, la mortalité hivernale est en hausse avec près de 8500 nouveaux cas. Évidemment, l'épidémie grippale n'y est pas étrangère. Et si la maladie fait autant de dégâts, c'est parce que cette année, le vaccin ne garantit en rien une bonne protection. En effet, il ne serait efficace qu'à 30% seulement. La faute a une anticipation nécessaire en vue de la fabrication du vaccin. Pour l'épidémie actuelle, la souche qui a dominé est différente de celle qui a été introduite dans le vaccin, ce qui peut expliquer le nombre supérieur de cas dans l'échelle de plus de 65 ans et la hausse du nombre de décès dans cette tranche d'âge. Devant l'ampleur de l'épidémie, le gouvernement a déclenché mi-février le plan hors sang, habituellement réservé aux canicules. Il prévoit le désengorgement du service des urgences afin de permettre un accueil immédiat au cas les plus graves.